hop c'est parti alors bon nous voilà nous voilà sur mini, voilà je vais y arriver bon nous voilà sur le terrain alors qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui je replace le micro comme je vous ai dit c'est un V-log c'est sans montage par manque de temps alors aujourd'hui déjà on a fait ça ça c'est bricolo bricolette fond du matos mais au moins on a un abri hop je vais me reculer un petit peu au moins on a un abri pour nos présentateurs de match parce que c'était indispensable en fait qu'il y ait une zone à l'abri de la pluie et tout ça parce qu'en fait derrière on va mettre un bureau et deux chaises et derrière tout ça il va y avoir un peu de matos électronique type ordinateur pour gérer la musique etc puisqu'on va mettre des enceintes sur les côtés du bar enfin du terrain donc voilà il y avait besoin de mettre ça et vu que sur un char on n'a pas réussi à trouver de tonnel de la largeur en fait du char parce que le char il fait de 20 ou de 30 de large de 30 je crois et bah du coup on a fait une technique rock'n'roll donc j'ai planté des piquets comme un gros bourrin et puis on a vissé ça avec des grosses rondelles bon là je vous cache pas que là ça bouge pas le bordel ça ne peut pas bouger puis on va mettre des rues balises histoire d'être sûr de toute façon cette zone là ça va être la zone technique la zone technique du GN parce qu'en fait on a l'électricité générale qui arrive là bas vous devez voir l'espèce de triangle en fait ces trois prises qui arrivent du compteur électrique de la maison parce que ça aussi ça a été un gros morceau de la journée ça a été de tirer l'électricité de la maison qu'il y a tout au bout là bas de la passer à travers les buissons que vous voyez dans le fond là bas et de l'amener là donc une fois qu'on a fait ça donc on a déjà raccordé en électricité avec on a 150 mètres de rallonge en gros ça ça vaut une blinde d'ailleurs des rallonges de qualité avec enfin étanche et tout c'est enfin bref au moins c'est fait l'association s'est équipée là dessus et du coup vu qu'on a raccordé en électricité vous allez voir hop juste là ben là on a un des boîtiers notamment étanche qui est posé juste là et des raccords comme ça on en a un autre parce que c'est des rallonges de 50 je crois on a commencé ma chérie a commencé un tout petit peu à essayer de rendre ça un peu plus joli on va laisser ouvert sur les côtés histoire que ça respire parce qu'en fait sinon ici c'est un four et là au moins ça crée un courant d'air et c'est plutôt cool on a du coup je continue sur l'électricité dans KFR on a aussi alors ça c'est ma chérie qui a tout fait elle a tiré un réseau électrique alors il faut qu'on cache les fils évidemment avec ces petites boules et au moins on a de la lumière je vous montrerai peut-être à la fin en branchant le tout non vous verrez demain vous verrez dans le vlog de demain que je ferai probablement de soir donc voilà on passe au bar alors bar comme vous pouvez le voir encore une fois c'est de l'associatif donc c'est de la récup donc on est sur de la palette avec ça c'est du bois de coffrage du bois de coffrage qu'on trouve dans les magasins de bricolage c'est des grandes barres de 4 mètres pour faire du coffrage béton ça a l'avantage d'être pas cher et puis avec un petit coup de lasur et ben ça fait voilà ça fait bois ça fait bois médiéval là le tour on va l'habiller on va l'habiller en tissu histoire de cacher un peu la misère tout simplement parce que c'est pas très beau et puis on va pour les barmaids barman et barmaid parce qu'on a une équipe de 4 personnes on fait ça en famille puisque du coup là c'est ma soeur qui va venir avec des potes à elle pour gérer le bar vu qu'elles sont moins grandes parce que moi je suis grand ma chérie aussi elle est grande mais c'est pas le cas de tout le monde donc on va leur faire une petite escrade juste là parce que le bar sinon il est quand même assez haut en fait donc elle sera un peu en hauteur donc voilà donc ça c'était le bar pareil un gros morceau bon alors c'est allé assez vite vous voyez au niveau du montage c'est vraiment super simple d'ailleurs la base du montage je l'avais fait avec des copains Janice qui était venu à quelques temps on a juste mis des renforts bois entre deux palettes qui sont tous vissés et au dernier moment j'ai juste fixé le L ici avec la grande longueur pareil là j'ai juste un décalage au niveau du bar d'un côté mais c'est parce que le terrain est vraiment pas droit en fait et du coup au moins là c'est super stable et là bas c'est propre enfin bref c'est des petits détails on s'en fout un peu dans le fond mais voilà donc ça c'est pour c'est pour ce qu'on a fait aujourd'hui en gros c'est déjà pas mal parce que c'était long hop je vais essayer de tourner la caméra j'espère que ça va être à peu près bien cadré on va dire que c'est à peu près bon donc voilà en gros pour la journée on est en train de redessiner les plans d'emplacement des camps joueurs parce que comme je vous l'ai dit on a à peu près 120 personnes qui vont se pointer ça fait du monde et on a beau avoir 4 hectares et ben faut quand même pas déconner sur le placement surtout qu'il y en a certains qui viennent avec des camps de fous avec vraiment plein plein de temps de voir des trucs dans ce genre là donc il va falloir qu'on quadrille un petit peu la zone ça c'est peut-être quelque chose qu'on fera demain on a découpé des bambous d'avance faut que j'en coupe encore mais les bambous vont nous servir à planter dans le sol mettre une rue balise et puis juste créer des zones pour que les joueurs se placent sans trop dépasser créer des allées et qu'on puisse passer entre les camps etc et puis voilà et puis voilà c'est à peu près tout pour le vlog d'aujourd'hui je ne vais pas forcément traîner plus que ça juste un truc vous avez été un certain nombre presque une petite dizaine à la suite du vlog d'hier à me dire c'est où je peux venir etc malheureusement c'est trop tard en fait déjà c'est un événement qui est privé donc c'est pas vraiment ouvert au public en fait c'est pas ouvert au public du tout et il faut c'est le genre d'événement les GN où il faut s'inscrire quand même pas mal de temps à l'avance pour laisser le temps justement aux orgas ou aux têtes de cons dans mon genre d'organiser le bordel parce que parfois 4 surtout que si c'est même ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui viennent en plus c'est forcément de l'écriture en plus c'est forcément du coup de la création de plein de trucs et du coup là on a notre pool de joueurs on le bloque et puis on verra les années suivantes si celui-là se déroule comme on l'espère on fera d'autres opus et on verra dans ces moments-là vous serez prévenus longtemps à l'avance en règle générale 6 mois entre 6 et 9 mois avant le GN on ouvre les inscriptions et comme ça on a vraiment le temps de se préparer et tout ça voilà moi là je vais continuer un peu ce soir parce que maintenant grâce à ma chérie j'ai de la lumière dans la taverne donc je vais pouvoir bosser sur le sol du bar et je vais pouvoir mettre les vestiaires en place parce que je ne sais pas pourquoi ça me stresse en fait je vois les tentes qui sont posées là je sais que je peux les foutre et ben vas-y Coco arrête de chercher le monde et pose les tentes voilà c'est tout je termine cette petite vidéo ce petit vlog c'est encore pas très passionnant mais voilà de jour en jour puis ça ne sera peut-être jamais mais de jour en jour normalement vous allez voir le truc avancer mais on s'y prend un peu à l'avance donc c'est vrai que on étale un peu le travail contrairement à d'autres GN où en fait il faut qu'ils préparent tout le GN vu qu'ils arrivent sur le site la veille ou l'avant veille en l'espace d'un ou deux jours il faut qu'ils préparent tout nous on a l'avantage d'être sur place donc en fait on s'y prend à l'avance et du coup on fait ça un peu plus pépère parce qu'il y a un truc qui est important à retenir quand on est orga de GN joueur c'est peut-être un peu moins vrai mais vraiment côté orga et puis peut-être même les PNJ c'est la gestion de la fatigue parce qu'une fois que le GN est lancé le jeu de rôle est lancé nous ça va durer du jeudi soir au dimanche et en fait c'est du non-stop il n'y a pas d'arrêt de jeu même la nuit ça joue 4, 5 ça ne s'arrête jamais du coup il y a toujours un orga sur place au moins un orga qui est disponible un organisateur qui est disponible donc en fait on dort très peu voilà sur un délai de 4 jours on dort 2, 3, 4 heures par nuit et du coup pour tenir ces 4 jours à dormir 2, 3 heures par jour il ne faut pas s'être trop trop défoncé 3, 4 jours avant si ça fait déjà 3, 4 jours avant que tu ne dors pas ou que tu dors 1 ou 2 heures par nuit enfin bref la gestion de la fatigue c'est un truc qui est aussi un petit peu important et nous on a le luxe vraiment c'est un luxe de pouvoir préparer ça un peu plus calmement à l'avance c'est pour ça que ce n'est pas forcément très passionnant tout de suite et que j'espère que ça va le devenir allez je vous dis à demain pour la suite de ces vlogs je vais essayer de m'y tenir et puis je vous souhaite bonne peinture bon jeu, bon GN, bon craft, bon tout et puis je vous dis à demain tcho tcho et puis je vous dis à demain